Il m'a cassé la table, est-ce que je m'entends plus lourd ? Et re-bonjour tout le monde, donc du coup comme je vous le disais, petit jeu avec le personnel de la médiathèque, j'ai été rejoint par Chantal et Anne, bonjour mesdames. Bonjour, alors du coup le petit jeu, j'ai dans ma main un papier avec une cote d'un livre ou d'un document que j'ai pris au hasard sur le réseau des médiathèques, donc ce livre ou ce document est basé dans la partie adulte, donc je donne un petit indice, au niveau de la cote c'est RCOB et c'est un livre. Alors, très bien, c'est Coben, peut-être, peut-être, je ne dirais pas, on est des médiathécaires quand même, attention, vous pouvez essayer d'aller le chercher et vous me ramenez le livre. Mais il y en a plein d'Arlan Coben, t'as pas le titre, c'est faux comment ? Ah bah, faut me ramener le livre. On va t'en ramener, dit ça. Vous ne me ramenez que un, et je vous dis, alors, si vous voulez, je vous donne le titre du livre. On va sauter dessus. C'est haute de preuve. Faute de preuve. Alors, qui entre les deux va nous le ramener au plus vite ? Alors, allez, allez-y mesdames, cherchez-moi ce document, je répète, Arlène Coben, faute de preuve, et c'est Anne qui l'a récupéré en premier. J'ai une lettre, c'est pour ça. Alors, en fait, au départ, hier, j'avais prévu un autre livre, voilà, donc faute de preuve, c'est un livre que j'ai pris complètement au hasard sur le réseau. Alors, hier, j'avais choisi un autre livre, la code, c'était RSTJ, et c'était un livre, sauf qu'en voulant essayer de le rechercher dans les rayons, je ne l'ai pas trouvé parce que je l'avais trouvé sur le chariot du document des retours. Le piège. Donc, du coup, ça aurait été compliqué de le retrouver. Mais depuis, il a peut-être été rangé. Peut-être qu'il a, oui, bien sûr qu'il a été rangé, mais je n'avais même pas noté le titre du livre. Eh bien, du coup, Anne, tu tombes bien parce que, du coup, je vais pouvoir te poser tes petites questions. Magnifique. Parce que, comme j'avais posé hier à Chantal. Bah oui, du coup, voilà. Donc, Anne, du coup, je vais te laisser te présenter et dire ce que tu fais ici au niveau de la médiathèque. Donc, moi, je suis bibliothécaire et je suis directrice des médiathèques de La Madeleine et de Nétreville depuis peu de temps. Donc, je suis à cheval sur les deux. Là, je passe beaucoup de temps à la médiathèque de Nétreville comme on vient d'ouvrir. D'accord. Il a fallu du temps pour tout déménager, aménager, organiser. Que ce soit les collections, que ce soit l'équipe. Et puis, maintenant, on est ouvert depuis samedi. D'accord. Et ça a pris à peu près combien de temps pour ce qu'en fait, comme tu dis, déménagement, c'est des déménagements de tout ce qui était dans l'ancienne et de remettre tout dans le nouveau ? Oui. Alors là, je suis accompagnée par Chantal qui sera là au quotidien. Moi, après, je retournerai aussi sur la médiathèque de La Madeleine. D'accord. En fait, le projet de la médiathèque de Nétreville, il date de 2017. D'accord. Donc, il y a 4 ans. Oui. Le temps que le projet soit créé. Après, il y a eu le Covid. Et puis, donc, l'année dernière, les travaux ont débuté vraiment. On savait que la finalité... Enfin, on espérait depuis quelque temps ouvrir depuis 6 mois. Enfin, on a dû reporter plusieurs fois l'ouverture. Oui, parce que normalement, elle devait ouvrir, je crois, en 2021. En 2021. Ça a été reporté plusieurs fois. Ça a été repoussé plein de fois pour que, du coup, elle ouvre après au niveau là, du coup, samedi dernier. Samedi dernier. Et la médiathèque a fermé... L'ancienne médiathèque de Nétreville a fermé début janvier. Le 15 janvier. Voilà. Après, il y a eu toute la mise en carton. Toutes les collections ont été mises en carton. Tous les documents, les archives. Ça a été fermé. Et puis après, il a fallu attendre qu'on ait accès à ce bâtiment-là, qu'il soit chauffé un minimum par rapport aux collections. Et on a rapporté... Il y a eu le mobilier, une partie du mobilier qui est arrivée parce qu'on a une grande partie du mobilier qui est neuf. Oui, c'est du mobilier modin, comme on voit, du coup, avec les chaises et le coté. On a mis toutes les assises, les canapés. Et plus tard, avec Chantal, après, on va racheter des tapis, on va racheter des coussins. Des étagères, peut-être aussi, du coup. Peut-être de nouvelles étagères aussi pour remplacer l'ancien mobilier. Et puis l'installation. Voilà. Après, il a fallu enlever tous les livres, tout remettre en place, choisir vraiment la place de chaque rayonnage. Parce que du coup, chaque partie de la médiathèque a un sens au niveau du placement. Oui, il y avait des plans qui avaient été effectués par l'équipe, par Chantal, par l'équipe, par Alexandra aussi, qui a apporté tout ce projet-là, Alexandra Bigot. Mais entre ce qui était noté sur le plan et ce qui est aujourd'hui, il y a des choses qui diffèrent. D'accord. Le mobilier a changé de place plusieurs fois. Donc comme si ce roulet est en jeunesse... Oui, c'est plus pratique pour les enfants, du coup, de chercher le document. D'accord. Et tout ce qui est... L'ancienne médiathèque, du coup, elle va devenir quoi, maintenant ? On ne sait pas. Là, elle est vidée. Nous, on n'a plus rien là-bas. Après, on verra. Est-ce que ça appartient à la ville ? Donc c'est la ville qui le proposera. Est-ce que ce sera aux commerçants ? Est-ce que ce sera une association ? Je ne sais pas du tout. D'accord. Au niveau de l'équipe, ils sont combien en permanence ici ? En permanence ? Alors, ça a un petit peu évolué. En fait, il y a... Comme la médiathèque, elle est ouverte du lundi au samedi. Oui, parce que c'est la seule médiathèque du réseau qui est ouverte du lundi au samedi. Depuis lundi, depuis Avant-Hier. Depuis Avant-Hier, d'accord. Donc du coup, Avant-Hier, c'était la première semaine, du coup, officielle de l'ouverture. Exactement. Donc on est trois le lundi. Donc il y a Carole, que tu as déjà vu. Ah, Carole qu'on a eu hier. Oui, il y a Carole qui est là le lundi. Il y a Lisa, une collègue de la médiathèque, qui sera là le lundi et le reste de la semaine. Elle sera à Centreville. Elle retournera en Ronde en Paisance. Exactement. Et puis il y a moi. D'accord. Je serai là le lundi, peut-être le mardi. Et après, j'alternerai en fonction des besoins entre la Madeleine et Treville. Et puis du mardi au samedi, il y a Chantal, Christophe et Frédéric. Et en plus, après, tu as déjà vu Marie, qui est médiatrice, microfonie. Oui, mais il y a qu'on a eu hier aussi, également. Et elle travaille ici, donc du mardi au samedi. D'accord. Et on a fait le tour aussi. Oui, et Carole. Est-ce que, par exemple, au niveau de la médiathèque de Netreville, est-ce qu'elle sera ouverte aussi le dimanche comme Ronde en Paisance ou pas ? Pour l'instant, non. C'est une logistique qui est assez particulière. Il n'y a que la médiathèque qui sera ouverte, vraiment, je pense, le dimanche après-midi. Oui, parce que la médiathèque, le dimanche, ne sera ouverte que sur une certaine période. D'octobre à mai. Après, il y a moins de besoins l'été. On est parti par rapport à ça. Ça se termine en mai, parce qu'il y a encore beaucoup d'étudiants qui révisent ou de lycéens. Donc, d'octobre à mai, de 15h à 18h. Et on fonctionne avec trois bibliothécaires du réseau, trois agents et avec six étudiants dont tu as fait partie. Dont j'ai fait partie, effectivement. Et est-ce que je vois qu'en face de moi, il y a une étagère avec écrivante de documents ? Comment ça se passe, ce type de genre de documents-là ? Comment ça se passe pour, du coup, les mettre en vente ? Si c'est beau ou si ça fonctionne ou pas ? Et comment on fait ? Alors, ça, ça a été voté par la mairie. On ne peut pas faire n'importe quoi, parce que c'est des documents qui sont issus d'e-collections. C'est nos documents, en fait, dans toutes les bibliothèques, que ce soit les jeux, les CD, les livres. On ne peut pas, par contre, vendre les DVD. Oui, parce qu'il y a des hauts niveaux... Il y a des règles de prêt, il y a des droits de prêt. Nous, on paye ces droits de prêt en plus quand on achète des DVD. Et puis après, c'est ce qu'on appelle, on désherbe. Le désherbage, c'est qu'on retire des collections, ce qui est vieux, ce qui ne correspond plus à, surtout, tout ce qui est scientifique ou droit. Ça évolue très, très vite. Donc, on doit supprimer ces documents-là. Ça s'appelle le désherbage, le pilon. Et donc, après, on a l'autorisation de vendre ces documents-là. Donc, il y a une étagère dans chaque bibliothèque. Et en général, une fois par an, alors peut-être maintenant deux fois par an, là, ça va être au mois de mai. Je n'ai plus la date exacte. 21 mai. On va faire une grande braderie qui sera située à la médiathèque. Mais dans toutes les bibliothèques du quartier, il y a une vente. Donc, c'est 1,50€ le document ou les 10 revues. D'accord. Et est-ce que ça fonctionne bien ou pas, ce type de... Comment on pourrait dire ça ? De vente, oui, de proposition. C'est ce type de vente, ce type de proposition, voilà, ce type de... Si, ça fonctionne. Après, nous, on vient de rouvrir. Si, il y a des jeux qui ont disparu. Sur Netreville, ça fonctionnait bien. Sur Netreville, ça fonctionnait bien. Et tu vois, il y a des jeux qui ont été achetés samedi. Il y en avait plus que ça, des jeux samedi. Ah oui, d'accord. Ah oui, effectivement, ça se voit qu'il y a beaucoup moins de... Il y a eu de la vente depuis samedi. D'accord. Mais après, quand on fait la braderie, oui, ça fonctionne bien. Il y a des amateurs de CD, de musique qui viennent dès l'ouverture aussi. On voit les fans, les enseignants aussi. On dit les premiers arrivés, premiers servis. C'est ça. Et il y a souvent, au niveau de la braderie, il y a combien de documents, à peu près, une fourchette ? Je ne sais pas du tout. Sincèrement, je ne sais pas. Je n'ai pas les statistiques, mais c'est énorme. Et après, ce qu'on ne vend pas, on a aussi l'autorisation de donner. Donc, ce qu'on ne vend pas, on ne peut pas tout stocker tout le temps. Oui, parce qu'il y a des réserves au niveau de la bibliothèque. Oui, on donne aux associations, aux écoles. On est en lien avec des associations, les centres de loisirs aussi, les écoles. Et on leur donne le dimanche soir. D'accord. Est-ce qu'il y a des... Par exemple, ici, comme je le sais qu'à Roland-Présent, il y a des réserves de conservation, des réserves de roulement. Est-ce qu'ici, sur Nétruville, il y a ce genre de réserve ou pas ? Il n'y a aucune réserve. Il n'y a aucune réserve. Tous les documents sont ce qu'on appelle en accès libre, en accès direct. D'accord. Sauf tout ce qui est en réserve, du coup, il faut que ce soit un agent qui aille les chercher. Qui aille les chercher dans la réserve. Après, les réserves, elles sont en train d'être réduites à la médiathèque. On est en train de réduire les réserves en médiathèque du quartier. Le principe, c'est qu'on n'en est pas. Mais après, on a des petites structures quand même. Enfin, ici, maintenant, on a des grands locaux. Donc, tout est en accès direct. D'accord. Dernière petite question qui me vient en tête. Est-ce qu'il va y avoir des œuvres qui seront mises en prêt dans cette médiathèque-là ? Oui. Sachant qu'il y a les microfolies qui sont accessibles aussi, du coup, ici et sur le site, je crois. Les œuvres, tu parles de l'Arthothèque ? Je parle de l'Arthothèque, oui. Oui. Donc, il va y avoir un accrochage qui est prévu, qui aurait déjà dû être fait. Et voilà, on a eu des petits problèmes. Mais il va y avoir des œuvres de l'Arthothèque qui seront suspendues. Elles sont déjà dans le bureau. Maintenant, il faut installer les rails pour mettre les cimaises. Et puis, on a un chariot où on proposera des œuvres pour le prêt, pour le public. OK. Merci, Anne, d'avoir répondu à mes questions. Merci, Chantal, aussi, d'avoir essayé de participer au jeu du livre. Et puis, du coup, nous, on va se retrouver, je pense, d'ici un petit quart d'heure, 20 minutes, voir s'il y a des familles ou quoi qui veulent venir nous parler de leur point de vue de la médiathèque, s'ils ont les petites questions que j'ai prévues. Et puis, du coup, voilà. Et merci à vous d'être présents. Mais il n'y a pas de souci. Merci. C'est chouette. C'est avec plaisir. C'est avec plaisir. Merci. Webcap Lorest, l'émission des jeunes.